J'étais suffisamment fort de survie, puisque je ne devais pas naître, vu qu'on avait volé l'histoire d'amour de mes parents. Alors, pardonnez-moi Gérard, mais si vous rentrez là, dans le vif du sujet, qui fait quelques lignes, elles sont assez pudiques d'ailleurs, allons-y, cette histoire, vous ne deviez pas naître, pendant, assez rapidement on vous a dit ça, vos parents vous l'ont dit très vite. – Oui, forcément, quand on se sent mal dans sa peau, et surtout pas, c'était pas de leur faute, c'était la faute d'un autre amour, qui était au-dessus de leur tête, et qui fait que la communication a été coupée. – La pire des situations, écrivez-vous, pour un enfant, la pire des situations pour un enfant, c'est qu'on lui mente, que les adultes lui fassent porter un secret. Vous, vous avez eu la chance, si l'on peut dire, d'échapper au secret, est-ce que ce n'était pas plus dur encore de savoir que, en réalité, vos parents avaient, à l'aiguille, à tricoter, presque… – Oui, mais ce n'est pas grave, ça, c'est… – Vous vouliez vous faire partir. – Et puis même si je n'étais pas sorti, j'aurais pu le raconter, ou jamais j'aurais pu imaginer ce que ça pouvait représenter. Ça, ce n'est pas grave, c'est pour ça, je pense, que le grave des choses, c'est effectivement le mensonge. – Mais quand on vous dit, quand vos parents vous disent, qu'eux-mêmes, finalement, à un moment, ont voulu que vous ne n'essiez pas, ont voulu vous tuer… – C'est ma mère qui le disait, mais ma mère le disait avec son angoisse à elle, avec toujours cette espèce de sourire que seule, de sourire mais de regard que seule une mère qui aime, ou une mère comme un animal, parce que c'est le fruit de ses entrailles, qu'on a charcuté ses entrailles dans une situation qu'on connaît mal. Et puis, finalement, l'amour l'a emporté. – Sous-titrage Société Radio-Canada –